Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 13 novembre et on continue cette série Road to GM. Je vais jouer, il est quelle heure ? Il est 11h08 du matin. J'ai rendez-vous au club de Clichy à 11h45 pour partir à Gournay-en-Bray, match de National 2 aujourd'hui. Je vous montre contre qui on joue. On va se passer tout de suite sur Internet. Ouais, donc regardez, Clichy échec, hop je clique. Donc, tac, tac, tac. Tac, équipe. Donc là, moi je joue avec l'équipe de National 2 de Clichy. Ok. Et donc, c'est la ronde 3. Ronde 3, donc Clichy joue contre Gournay. Clichy joue contre Gournay. Mon capitaine, Mathieu Smith, m'a envoyé la compo. Bon, je joue échec et 1. Je crois que je vais jouer échec et 1 toute la saison, vu mon classement. Je peux peut-être tourner un peu avec Mathieu, mais pour l'instant, il se planque au deuxième échiquier, le Mathieu. Donc, il me laisse l'échiquier. Mais moi, ça me va bien. J'aime bien mener l'équipe. Du coup, je vais jouer avec les Noirs aujourd'hui contre Gournay. Alors, on peut aller regarder un peu l'équipe de Gournay. L'équipe de Gournay. Moi, je les connais bien, l'équipe de Gournay, parce qu'en fait, c'est de ma région. C'est une équipe de Normandie. C'est de ma région natale. Je connais beaucoup de gens là-bas. J'ai des amis là-bas. Et surtout, la première fois que j'ai démissionné de chez Deloitte, où je travaillais avant, le premier stage d'échec que j'ai fait, je l'ai fait dans le stage de Gournay-en-Bray, qui est un club très sympathique, présidé par un très bon ami à moi, Michel Haku. Donc, voilà. Alors, ils ont perdu 3 à 5, vous voyez là en bas, contre Palamed. C'est une équipe homogène. Sur les 4 premiers écheciers, en gros, c'est entre 1900 et 2000. Je crois qu'il n'y a pas de joueurs à 22 ou 23. Donc, Guillaume Devor, je le connais bien. C'est un jeune de ma région. François Haku, pareil. Les deux autres, je les connais un peu moins. Colin, j'ai déjà vu Léopold. Bon, c'est des joueurs qui sont classés à 2000. On va vérifier sur la ronde suivante s'il n'y avait pas eu de renfort. Ah, ce qui est très marrant, c'est que dans ce groupe de National 2 avec Clichy, je vais jouer contre Granquevilli. Granquevilli, c'est mon club où j'ai appris à jouer aux échecs et où je suis resté de mes 6 ans à mes 19 ans. Donc, franchement, ça va être ouf de jouer contre cette équipe. Peut-être que c'est un match contre mon entraîneur. On va voir, on va voir. Du coup, ouais, Gournais et Ambray, ils sont là. C'était Léopold qui avait joué. Ils peuvent tous tourner, en fait, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. En fait, en National, en Interclub, il y a une équipe de 8 joueurs qui se présente. Et en fait, comment s'organiser les échecs ? C'est le capitaine qui fait la compo d'équipe. Il y a juste une règle à respecter. C'est que, par exemple, entre le joueur qui joue à l'échiquier 1 et le joueur qui joue à l'échiquier 2, il ne peut pas y avoir un écart inversé de plus de 100 points ou 103 points ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si moi, je suis 2200, il n'y a pas un joueur à classer 1900 qui peut jouer au-dessus de moi. D'accord ? Donc, eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les 4 premiers échiquiers. Ils ont tous la possibilité, Léopold, François, Collin et Guillaume, ils ont tous la possibilité de changer entre eux. Donc, je ne vais pas aller me préparer. Je vais juste essayer d'avoir de l'énergie pour cette partie. Donc, on est à l'extérieur. Donc, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à y aller au club de Clichy. Le temps d'enfiler le petit pull, le petit Collin et la petite veste. Donc, les amis, ce que je voulais vous dire. Bon, mon objectif pour cette partie, comme je vais jouer à un joueur qui est moins bien classé, c'est vraiment d'être... Je vais essayer de jouer comme si je jouais contre un maître ou un grand maître. Je vais essayer d'avoir la même intensité dans le calcul, dans le respect de l'adversaire. C'est vraiment le challenge que je me donne aujourd'hui. Pour la prépa, comme moi, ils savent que je vais jouer à l'échiquier, en fait, je vais juste essayer de jouer une ligne que je n'ai pas à jouer dans l'héros de tout GM parce que je sais que, par exemple, François Haku, etc., il regarde l'héros de tout GM, probablement. Donc, je vais éviter une prépa qui pourrait arriver. Donc, je vais sans doute changer. Sur E4, je ferai probablement Sicilienne. Et sur D4, Grunfeld ou peut-être Magnus Queens Gambit. Ce n'est pas facile de se préparer contre le Magnus Queens Gambit. Donc, voilà. Que vous dire d'autre ? Oui, j'ai mal dormi, par contre, les amis. J'ai fait un cauchemar très bizarre. En fait, hier, je disais à Ezou, putain, regarde, il y a l'équipe de France et tout, il y a Alireza, il y a MVL, il y a Etienne Bacro, il y a Lagarde, il y a Moussard, il y a Baki. Franchement, genre, ça a l'air trop bien de faire le championnat d'Europe et tout. Je disais à Ezou, putain, ça serait ouf de faire un championnat d'Europe. Pour les amis, il manque seulement 400 points élo. Bon, pour l'instant, c'est mission impossible. Mais du coup, je ne sais pas, ça m'a travaillé. Et cette nuit, cette nuit, les gars, attendez, je vous remets en full cam, c'est quand même plus sympa. Cette nuit, les gars, j'ai fait un cauchemar tellement chelou. J'étais là, j'étais au championnat d'Europe des Nations, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. J'ai été avec l'équipe de France. Il y a aussi l'équipe féminine. Et mon cauchemar, trop bizarre. Enfin, ce n'était pas un cauchemar, c'était un mi-rêve, mi-cauchemar. Donc, j'étais là avec la team. Je ne sais pas ce que je foutais là, les gars. Je ne sais pas si j'étais grand maître ou pas dans ce rêve, mais en tout cas, j'étais là. Et le truc, c'est que j'étais... En fait, j'étais... J'étais coincé avec les meufs. J'étais coincé avec les meufs. Genre, il y avait Pauline Guichat et tout, qui est très sympathique, d'ailleurs. Elle était... Enfin, on était là et tout. Et moi, en fait, je leur disais... Mais moi, j'ai envie d'aller voir... J'ai envie d'aller faire des blitz avec Alireza et MVL. Et je ne pouvais pas sortir, putain. J'étais coincé avec les meufs. Et je ne pouvais pas aller jouer avec les mecs. Et je les entendais à côté. Ils faisaient des blitz et tout. J'avais trop envie d'y aller. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui m'a un peu empêché de dormir cette nuit. Et puis, voilà. Ok, les gars, de retour de cette ronde 3 de la Nationale 2. Je joue avec Clichy. On joue contre Gournay. Je vous ai fait l'avant-match ce matin. Ok, Gournay, c'est à peu près 1h30 de route. Donc, un peu chiant de faire 1h30 à l'aller, 1h30 au retour pour aller jouer une seule partie. Mais les amis, la très bonne surprise, c'est qu'un des joueurs de l'équipe de Clichy avait une voiture, une Tesla. Donc, on y allait en Tesla, les amis, à Gournay. Et franchement, je peux vous dire que ce n'est pas assez... Je n'étais jamais monté dans une Tesla. Donc, très agréable. Bon, du coup, je n'ai pas réussi. Je voulais faire une petite sieste dans la voiture. Mais en fait, j'ai un peu parlé et tout. Donc, du coup, pas de sieste. Donc, voilà. Une sorte de petit sandwich. Je ne vous ai pas vlogué. Aizu, il n'était pas là. Il a joué aussi Aizu de son côté. On vous montrera. On va essayer de vous montrer les parties d'Aizu très bientôt. Il va faire un Road to 1800, le Aizu. Donc, voilà. Sur la route, ça prend un petit sandwich. Un petit jambon beurre. Et c'est parti, les amis. Et j'arrive à la game. Et je suis à parier, du coup, contre François Haku, que je connais. Je vous avais déjà dit que je le connaissais. Donc, classé 2002. Moi, vous voyez que mon classement, il est un peu up. Je suis à 2226. Les points de Caen n'ont pas encore été pris en compte. Parce que Caen, c'est fini au début novembre. Et du coup, voilà. Il n'y a que les deux parties que j'ai gagnées en national 2. Les rondes 1 et 2 où j'ai battu grand maître et maître qui ont compté. Donc là, je suis passé de 2200. J'étais combien ? 2203 à 2226. Ok. Donc là, il faut aller chercher les puntos. J'arrive contre François Haku. Je me dis, bon, Jo, tu n'es pas au top, mais allez, c'est parti. Et il me joue. En fait, je m'étais dit déjà, bon, tu vas changer dans l'ouverture. Parce que si ça se trouve, il a vu des vidéos. Il a vu des streams. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Ça se trouve, il s'est préparé. Ça se trouve, il ne s'est pas préparé. Mais si ça se trouve, il s'est préparé. Donc, sur E4, je pense que je n'aurais pas joué Karo Kahn comme je fais beaucoup en ce moment. Je pense que j'aurais joué Sicilienne. Mais en tout cas, il me joue D4. Et là, j'ai réfléchi. Je me dis, bon, D4, est-ce que je lui envoie le Magnus Queens Gambit ? C'est pareil. En ce moment, je suis assez lisible sur cette ouverture. Je la joue beaucoup en live, etc. Donc, je me dis, Jo, franchement, joue Cavalier F6. Et tu vas voir. Peut-être une Grunfeld, peut-être une Est Indienne. Et peut-être une Nimzo, les gars. Vu que Bougichaud m'avait joué une Nimzo, je m'étais dit, vas-y, tu lui envoies une Nimzo. En ce moment, road2jm, j'essaye d'élargir mon répertoire. Donc, je n'ai pas peur de jouer des nouvelles ouvertures. Mais là, il me joue Cavalier F3. Je me dis, bon. OK, Cavalier F3. Je me dis, OK, je fais D5. Je fais D5. S'il joue C4, OK, je vais faire une sorte de Gambidame refusé classique. OK, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire habituellement. Si je joue le Gambidame, moi, c'est Magnus Queens Gambit. Sinon, je ne connais pas trop. Mais je me dis, OK, je connais au moins autant que lui. Donc, pas de souci. Je joue ça. OK, D5. Et là, il me joue E3, la surprise. Évidemment, là, je blite ce tout. Je veux jouer très vite dans cette partie. E3. Première réaction. Bon, pas très ambitieux pour les Blancs. Le fou qui ne sortira pas. Donc, je suis plutôt content de voir ce coup. Ça, c'est la première réaction. Je me dis, bon, OK. Deuxième réaction. Je me dis, merde, Joe, tu n'as aucune prépa contre le système call. Et souvent, je ne suis pas très à l'aise dans ce système call. Ça me fait un peu chier que les Blancs déroulent leur petit système. Moi, j'avais envie d'un truc sharp. J'avais envie que ça fight d'entrée. Et là, le mec, il va pouvoir faire 10 coups assez vite. Des coups qui... Voilà, on va faire, je ne sais pas, B3, fou B2, K et D2, fou D3, petit rock, tour E1, pouce E4. C'est un système. Ça porte bien son nom. Ça veut dire que peu importe ce que font les Noirs, on fait un peu les mêmes coups et on obtient une position de descente. Je trouve que c'est à la fois une sorte d'aveu de faiblesse de François, que je connais bien. François, c'est un bon ami. C'est à la fois un aveu de faiblesse. Il est en train de me dire, OK, je ne veux pas aller sur un débat théorique avec toi. Je pense que là, tu connais peut-être plus loin que moi, donc je n'y vais pas. Mais par contre, je te fais un petit système. Il n'y aura pas trop de théorie et ça va jouer aux échecs. À la fois, comme j'ai les Noirs, je suis content. Mais à la fois, je ne vais pas pouvoir exploiter ma supposée supériorité théorique. OK. Je me dis, bonjour. T'envoies ces 5-0. Tu attaques direct le centre. Je ne me pose aucune question. Il joue B3. Il ne blitz pas, lui. Lui, il prend quand même 2-3 minutes pour jouer B3. Je me dis, OK, bizarre, c'est son système call. Après tout, c'est lui qui a décidé. Pourquoi il ne blitz pas les coups ? Je me dis qu'il a laissé 6. J'ai hésité, peut-être une seconde à prendre. Vu qu'il a joué B3, je me prends. Je pense que ça doit être jouable. Je me suis dit, OK, ne te prends pas la tête. Tu sors tes pièces, tu joues vite. Et au moment où ça va se compliquer dans le milieu de partie, c'est là qu'il faudra sortir l'écrou. Il joue fou D3. Je me dis, OK. Je lui dis, je vais faire un setup évidemment avec E6. Mais, je n'ai pas envie d'avoir le fou en C8. Donc, je joue fou G4. Et ça, il m'a dit, mon adversaire, que ça l'avait embêté. Le fou soit sorti. Bon, c'est assez naturel, hein, ma foi. Sors le fou. Je me t'ai dit, s'il fait H3, au pire, je ferais fou H5. S'il fait G4, je ferais fou G6. Et s'il veut couper ce clouage, il va devoir affaiblir son futur petit roc. Donc, je vais faire après E6, fou D6, petit roc. Écoutez, tout va bien. Je ne fais que des coups naturels. Je blitz à fond. Et lui, il prend à chaque fois quand même 2, 3, 4 minutes pour jouer ses coups. Ce qui fait qu'après fou B2, E6, roc. Fou D6. C4. J'ai déjà une petite avance à la pendule. Attendez, je reprends la feuille pour essayer de vous dire précisément. J'essaie de noter régulièrement les coups. Je ne le faisais pas avant, mais maintenant que je fais les vidéos récaps. Je ne sais pas où aller cette partie. Ce n'est pas grave. En tout cas, le temps était assez facile à suivre dans cette partie puisque moi, j'essaie de rester collé à mes 1h30. Et C4, c'est le premier coup qui m'a surpris. Je me suis dit que c'est bizarre quand même, C4. C'est bizarre. Je m'attendais plutôt à un coup plus flexible. Genre cavalier D2. C'est moins responsable que C4. Et on garde toutes les possibilités en main. Donc, C4, ce n'est pas très flexible comme coup. Et ça me permet surtout, réfléchissez, mettez la vidéo sur pause. Qu'est-ce que vous joueriez ici avec les noirs ? Il y a une réaction thématique. Comme on a déjà joué C4, en fait, ça me donne envie de prendre ici en D4. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie de prendre avec une pièce. Parce que s'il reprend avec une pièce, bon déjà avec le calier, il perd la dame. S'il reprend avec le fou, il perd sa paire de fous. Donc, il n'a pas envie de reprendre avec une pièce. Donc, il va reprendre du pion. Mais là, regardez la structure. À tout moment, je peux prendre. Et soit il va se retrouver avec un pion isolé. Soit il va se retrouver, par exemple, si je prends, je ne l'ai pas fait tout de suite. S'il fait fou-prend, partie de pion isolé. C'est un peu déséquilibré. Ça me va bien. Mais mes pièces ont l'air actives. Lui, son fou B2. Je pense que ce n'est pas une super version du pion isolé pour lui. Et s'il prend avec le pion, on a des pions pendants. Dans tous les cas, mon seul souci dans cette partie, c'était de créer quand même un déséquilibre pour pouvoir exploiter ma puissance de frappe. Donc, je me dis, OK, C4, je suis assez content. Je rocke. Je n'étais pas trop inquiet à propos du coup C5. Parce que simplement, je vais faire fou C7. Et OK, ça se déséquilibre. Il a certes la majorité ici. Après, C5 fou C7. Mais je vais pouvoir jouer E5 dans des conditions raisonnables. En tout cas, la position va être... Lui, il va avoir peut-être, je ne sais pas, A3, par exemple. Moi, je vais jouer tour E8. Même E5 direct. Peut-être E5 direct. Et très franchement, ici, la position va se compliquer. Et moi, je voulais juste qu'elle se complique. Donc, j'étais assez content. S'il jouait C5, il a décidé de jouer Kali et D2. Je me suis dit, OK, là, il doit avoir 1h10 à la pendule. Vous voyez, il a pris quand même peu de temps. Alors que c'est lui qui a choisi ce système call. Il est censé connaître, normalement. Et moi, je me dis, je suis à 1h30. Et je me dis, Joe, continue à jouer que des coups simples, que des coups naturels. C'est ce que font les grands maîtres. Et laisse-le réfléchir. Et toi, tu joues des coups évidents. Je joue tour C8. Je mets ma tour sur une colonne semi-ouverte. Quoi de plus normal. Il fait A3. Là, je me dis... A3, bizarre. A3, je me dis carton jaune dans ma tête. Pourquoi jouer A3 ? Je veux dire, je menaçais pas vraiment Kali et B4. Moi, j'avais plus... Pour lui, ça me faisait chier. Je pense que les blancs ont plus de coups utiles que les noirs dans cette position. Il peut jouer tour E1. Il peut jouer tour C1. Il peut jouer après Fou B1. Il peut jouer H3. Il va pouvoir, je sais pas, jouer un jour... Peut-être un... OK, déjà, il a ça comme coup. Ça fait combien de coups, ça ? C'est 1, 2, 3. À la limite, peut-être, s'il veut plus tard faire A3, je suis pas sûr de l'utilité de ce coup. Il a déjà trois coups. Et moi, je fais quoi, en fait, de mes trois coups ? C'est pas évident. Moi, j'ai tour E8. Peut-être Fou B8. H6. Après, je vais galérer, peut-être, à trouver un coup. OK, donc... Moi, je fais tour C1. Il fait A3. Je me suis dit, bon, A3, bizarre. Il y a des tours qui rentrent pas en jeu alors qu'elles devraient rentrer en jeu. Je joue tour E8. Quasi tempo. Et je commence à me dire, Jo, tu menaces E5. Menace E5. Ouvrir la position. J'ai un meilleur développement. Ça se profile bien. Il joue tour E1. C'est le coup que j'étais en train d'envisager. Et là, je peux plus vraiment... J'ai calculé pendant un petit moment. Là, j'ai pris un peu de temps. J'ai pris 5-10 minutes à la pendule pour calculer E5. Mon idée, c'est d'ouvrir la position. Profiter, voilà, que sa tour n'est pas en jeu, que son fou n'est pas protégé, ce genre de choses. Par exemple, s'il prend, je fais juste qu'allié prend et j'ai une super position. Je mets la pression ici, ici, ici. Écoutez, ça, j'étais assez content. En fait, sur E5, ce qui m'a embêté, c'est qu'il prend en D5. Je prends et il gagne la casse C4 pour jouer, qu'elle est C4. Et il attaque doublement ici. Et ça, ça m'embêtait. Je n'ai pas envie de donner ma paire de fous. Je ne peux pas jouer E4. Je n'ai surtout pas envie de donner ce fou. Donc, si je recule mon fou, par exemple, là, il est en mesure, cette fois, d'encaisser. Il est en mesure d'encaisser. Et du coup, il a gagné du matériel. Donc, j'ai bien calculé ici que je ne pouvais pas jouer E5 à cause de prise D5, qu'allié prend et qu'allié C4. Donc, ça, j'étais content. Donc, je joue fou B8. Je me dis, du coup, peut-être que je vais remenacer E5. Mon fou ne sera plus en prise sur ces mêmes idées. Et il joue Dame C2. Et là, les amis, je me dis, putain, Dame C2 ? Sérieusement ? La Dame en face de la tour, comme ça, sur la colonne, où il y a une tension. Je me dis, il y a un truc. Il y a un truc à exploiter ici. Et j'ai trouvé la meilleure séquence de l'ordi, les amis. Près aux noirs. Mettez sur pause. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs ? Comment on profite de ce placement bizarre de pièces ? Je pense que pour les blancs, voilà, il y avait peut-être tour C1 ou... Non, peut-être Dame B1, c'était mieux. OK, mais les noirs sont déjà OK. Dans cette façon de l'ouverture, système call, c'est pas très ambitieux. Donc, les noirs égalisent normalement, tranquillement. Dame C2. Et du coup, pour profiter du placement de la Dame, j'ai trouvé une séquence très intéressante, les amis. Et Jo, il a envoyé ici le prison C4. Évidemment, il ne veut jamais reprendre avec une pièce. Parce qu'il se retrouve avec un pion isolé. Et moi, j'ai des pièces très bien placées. Donc, s'il reprend avec une pièce... Écoutez, je suis très content. D'ailleurs, il y a même des B5. Il va bouger le cavalier. J'ai des découvertes sur la Dame, des choses comme ça. Ah bon, OK. Donc là, clairement, c'est pas bon pour les blancs. Il ne peut jamais reprendre avec une pièce. Du coup, il a repris avec le pion. Et là, les amis, Jo qui envoie le master move. Ouais, les amis. Du coup, j'envoie... Attendez, je me lève un peu. On dirait un clodo. J'ai le tee-shirt qui sort du... Ah, B5, je travaille au corps. Bon, j'arrête. On se calme, les amis. On se calme. En tout cas, je lui envoie B5. Quasi tempo. Et je me dis, putain, Jo, franchement, t'as... Je sais pas si c'est le meilleur coup. Ça me semblait très fort. Mais je me suis dit, t'as quand même du style avec ce coup. S'il prend... Et là, je vais vous dire. Parce qu'en fait, j'ai joué... Là, j'ai écouté Kasparov. J'ai écouté mon instinct, les amis. J'ai senti que B5, c'était le bon coup. Et j'ai pas calculé des milliards de choses. Je me suis juste dit deux choses. S'il prend... S'il accepte le sacrifice de pion. Je pourrais éventuellement récupérer ici. Ça a l'air d'être une idée intéressante. Je me suis dit, il va juste jouer Dame-D1. Bouge la Dame. Et en fait, regardez, ses pièces sont quand même, finalement, plutôt pas mal. Et il a une majorité 2 contre 1. Ça, je me suis dit, c'est probablement OK. Mais j'avais trouvé une autre idée. Plus pernicieuse. Je sais pas si ça se dit, ce mot pernicieux. Je sais pas si c'est adapté dans ma phrase, dites-moi. En tout cas, ce que j'avais prévu, les amis, c'est de la jouer Gulliev style. Cavalier B4. Hop. Il envoie, par exemple, un Dame-B3. Je prends le fou. Je joue fou F5. J'attaque la Dame. La Dame bouge. Je sais pas où elle bouge, la Dame. Par exemple, ici. Et je joue un coup comme tour C2. Je joue les compensations. En fait, j'ai vu cette position. Il fait Dame-B3, par exemple. Il peut faire Dame-B3. En fait, il fait Dame-B3. Et les amis, j'ai un pion de moins. Mais je me suis dit, j'opère de fou. Et regarde sur les cases blanches à quel point t'es dominant. La case D5. Sacrifice de pion sur les compensations, les amis. On est là. Prends-en de la graine, le Heizou. Alors, du coup... Du coup, il a pas joué ça. Il a pas accepté mon sacrifice. Ah oui. Juste, vous êtes OK. Cette position. Par exemple, là, il fait Dame-E2. J'ai un pion de moins. Mais regardez l'activité de mes pièces. Père de fou, ici, ça va compenser. Plus la case ici. J'ai la Dame qui peut arriver. J'ai trop de pièces actives. Ça compense largement le pion que je vais pouvoir récupérer. Ils sont fous et mauvais. Ils sont fous. Déjà, c'est pas facile de le défendre. Tout va bien dans cette position. En plus, c'est mon style de jouer avec matériel en moins. Donc, j'aime bien. OK. Du coup, sur B5, il a joué cavalier G5. C'est... Alors, j'avais calculé des choses. Par contre, je m'étais dit sur D5. Ça a l'air intéressant. J'avais prévu ce coup. Prise intermédiaire, ici. Et s'il prend mon cavalier, j'ai prise intermédiaire, ici. Et là, je suis très, très content. Donc, il peut pas jouer D5. Et du coup, le coup qui m'inquiétait un tout petit peu... Enfin, je veux dire. J'ai vu ce coup quand j'ai joué de B5. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être le truc le plus dangereux. Mais ça reste quand même raisonnable. Il a joué cavalier G5. Là, il faut savoir que moi, j'ai 1h20 à la pendule. Ouais, 1h... Un peu plus, même. Peut-être 1h22, un truc comme ça. J'ai 1h22 à la pendule. Et lui, il a déjà 45 minutes. 40, 45 minutes. Il a passé pas mal de temps à réfléchir. Quelle idée de son coup ? Bah, clairement, il menace de manger en H7. Il y a une autre idée. Si je joue H6, qui est le coup qu'on a envie de faire, normalement, naturellement. Son idée, c'est peut-être cavalier prend F7. Roi prend. Fou G6 échec. Je bouge le roi. Il récupère le matériel. Et on a l'impression qu'il a des bonnes compensations. Parce qu'il a des pièces actives sur mon roi. Je vous montre par exemple H6. S'il fait ça. Je prends. Échec. Je bouge le roi. Il prend. Peut-être si je prends, par exemple. Peut-être des D5. Ça peut faire peur. Surtout quand on est à l'aveugle. Parce que là, on met la position sous les yeux. Peut-être que ça vous semble raisonnable. Mais il faut voir cette position-là quand on est là. Donc, on peut se dire que c'est chaud. En plus, il y a d'autres idées. Par exemple, sur H6, je me suis dit qu'il peut aussi jouer fou échec. Je ne peux pas aller en H8. Je me prends la fourchette. Je ne peux pas prendre parce qu'il fait dame prend. Je suis obligé de faire ça. Et peut-être qu'il peut me faire ce scénario. Il prend F7. Roi prend. Et infiltrer la dame en G6. Roi F8. Et un coup comme D5. Et il y a des pièces quand même devant mon roi. Ça a l'air de faire un peu peur. OK ? Donc, à G5, c'était le coup que je craignais le plus. Et au vu de toutes ces variantes, les amis... Je lui envoie quand même H6. Les amis, je suis en mode road to GM. Je ne vais pas commencer à stresser pour des pseudo-sacrifices à la con. Les amis, on y va. On lâche les coups. Donc, je lui fais H6 en mode... Vas-y, mec. Envoie ta pièce. J'ai peur de rien. Et j'avais calculé. Et le PC est d'accord avec moi. Il dit que les noirs peuvent tout à fait tempérer l'attaque des blancs. Alors, il n'a pas joué qu'à aller prendre F7. Mais en fait, après qu'à aller F7, prise, échec, roi ici, fou, prend, dame, prend. Ce qui m'a permis de prendre ma décision aussi, pour être complètement honnête avec vous, c'est que, regardez, il y a combien de pièces à l'attaque chez les blancs ? Ok, après D5, par exemple, je m'étais dit, je peux juste bouger mon cavalier. Par exemple, cavalier E7. Je crois que j'avais vu des choses comme ça, cavalier E7. Combien de pièces à l'attaque chez les blancs ? Une, deux, trois, peut-être quatre. Ok. En fait, j'ai une, deux, trois, quatre pièces à la défense. Le fou, on peut dire qu'il défend. La tour est bien placée. Toutes mes pièces sont bien placées. Ok, ça n'existe pas aux échecs. Les positions, on perd comme ça, alors que toutes les pièces sont bien placées. Ça n'existe pas. Donc moi, ça, ça me rassure. C'est ma compréhension qui me permet d'y aller pour cette variante. Il décide, après. Donc H6, ça l'a un peu surpris que j'autorise ça. Il s'est dit, mais putain. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit d'ailleurs, mais il s'est dit, putain. J'ai des trucs là. Ah oui, ce que je me suis dit aussi, ça c'était malin les amis. C'est que je me suis dit, ok Jo, fais-le réfléchir. Parce que là, il y a F7, il y a Cavalier F7, il peut reculer en E4. En fait, il est dans l'état d'esprit de se dire, putain, est-ce que je fais all-in ? Est-ce que j'envoie la pièce ? Ou est-ce que je garde des chances de jouer une partie ? Et lui, voilà, il joue contre un joueur qui a 220 points de plus. Il se dit, putain, je n'ai peut-être pas envie de gâcher le mouvement. Comme ça, on envoie une pièce alors qu'il n'y a rien. Je pense que ça doit le mettre dans une sorte d'état que j'ai déjà connu mille fois, où on hésite à envoyer la pièce, ou le matériel, ou le sacrifice. Et en fait, ça n'a pas manqué. Il a réfléchi de 45 minutes à à peu près une dizaine de minutes. Il a perdu 35 minutes sur le prochain coup. Et ça, c'est une grave erreur. Et je lui ai dit à la fin de la partie, ta gestion du temps, elle n'était pas bonne, parce que tu as pris trop de temps. Et tu ne vas pas... Pour un mirale, quand même, pour jouer les 30 coups restants avec 10 minutes, c'est compliqué. Surtout que la position est en train de se tendre. Donc, il fait xh7. Je joue tempo, f8, c'est le seul coup. Et il fait d5. Ok, il fait d5. J'avais aussi un peu entrevu cette variante. Elle ne m'inquiétait pas plus que ça. Je m'étais dit, s'il fait d5, juste tu encaisses ici. C'est ce que j'ai fait. J'élimine une pièce qui est proche de mon roi, ça me soulage. Il prend c6. Et là, je me dis, ouais, mais ça c'est un peu bizarrement placé. Il y a plein de pions autour de mon roi, c'est assez solide. Je me dis, bah juste, j'encaisse. J'encaisse ici. Et là, les amis, là malheureusement, je suis obligé de vous dire ceci. J'ai joué un peu trop vite, moi. Lui, il a mal géré son temps parce qu'il a joué trop lentement. Moi, ici, j'aurais dû passer un peu plus de temps avant tour c6 parce que là, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a une tactique que j'ai vue après le coup de tour c6. J'ai pas été assez vigilant. Je vous avais dit que mon seul objectif dans cette partie, c'était de respecter l'adversaire comme si je jouais contre un grand maître pour ne pas justement tomber dans ses travers. Mais j'ai pas réussi, les amis, puisque j'ai joué tour c6 très très vite. Je pense que contre un joueur plus fort, je me serais dit, putain, Jo, t'as une position quasi gagnante. Vérifie, sois sûr. Et en fait, là, les amis, ce qui se passe, pourquoi tour prend c6 ? C'est un peu... C'est un coup... Je perds pas, mais j'aurais pu me prendre une tactique et je l'ai vu après. Donc là, c'est carton rouge pour moi. Là, il a joué fou prend f6. Alors, j'avais vu à ce moment-là, juste avant qu'il jouait fou f6, mais j'aurais dû le voir, en fait, avant de faire tour prend c6. Peut-être j'aurais joué un autre coup. Il y avait d'autres coups qui sont envisageables ici. Peut-être je peux prendre ici. Je peux faire plein de choses. Tour ici, et là, il me fait fou prend. Et ça, je me suis dit, what ? Non, pardon, j'avais pas vu à ce moment-là, j'avais pas vu encore à ce moment-là. C'est quand il a fait fou f6 que là, je me suis dit, attendez, c'est bizarre, pourquoi il me donne son fou comme ça ? Et là, j'allais jouer quasi tempo, putain. J'allais jouer quasi tempo, je les prends en mode, vas-y, je vais jouer roi g7, je vais jouer tour h8, ta position est pourrie. Après, je me suis dit, Jo, heureusement, je me suis dit, Jo, vas-y, prends le temps quand même de vérifier. Et en fait, sur G prend, les amis, les blancs jouent et potentiellement tentent l'arnaque avec Dame ici, fourchette. Alors, il s'avère qu'en fait, ça, ça m'a fait beaucoup très peur pendant la partie, il s'avère qu'en fait, les noirs sont quand même gagnants après Dame d6. Donc, on défend la tour et sur Dame prend G4, il y a Dame prend H2 échec et on va récupérer ce fou. Donc, en fait, quelque part, je ne sais pas si je dois m'en vouloir parce que mon instinct, mon instinct, c'est de me dire, dans une telle position, il n'y a pas de tactique pour les blancs parce que les pièces sont trop bizarrement placées. Fou en H7, c'est bizarre, il y a une attaque ici, il y a des signaux faibles. Ok, chez les noirs, il y a des signaux faibles, ça et ça, c'est mal protégé, mais il y a aussi des signaux faibles chez les blancs. Mais en vrai, ça, c'est du bullshit, j'aurais dû tout calculer. Donc là, les amis, il me fait fou F6 et G prend F6, je pensais que ça perdait sur le coup à cause de Dame E4, je n'avais pas vu Dame D6. Mais je me suis dit, Jo, tu fais juste Dame prend F6 parce que j'ai joué. Et c'est un peu moins fort, mais il a quand même joué... Ici, il aurait dû jouer peut-être un coup comme H3, il a joué Dame E4. Mais Dame E4, il a joué ça avec 5 minutes à la pendule et il a encore... On est au coup seulement 20, il lui reste 20 coups à jouer. Mais là, les amis, je joue Dame F4, la contrepoint. Je défends mon fou et s'il prend la tour, c'est Mate en deux coups. Échec et Mate avec le fou qui contrôle ici. Donc en fait, il se retrouve contraint un peu de haut mur avec 3 minutes à la pendule, il fait Dame prend. Et là, je me dis, bon, c'est gagné. C'est gagné, il n'a plus de temps, ma position est bonne, terminé. Je fais fou prend, j'attaque le cavalier. J'ai hésité une petite seconde à jouer prise ici pour pas qu'il puisse me faire. Sur fou prend, je m'étais dit, parfois, peut-être qu'il peut faire H3, fou ici, G4, fou revient. Et il me triple les pions, ça, je n'avais pas envie. Et si sur H3, fou ici, il va me prendre ici, il va me doubler les pions. Je n'aime pas cette structure, mais je me suis dit, en fait, je t'attaque le cavalier. Donc il prend en B5 avec 2 minutes à la pendule. Bon, moi, j'ai toujours mes 1h20 ou 1h15, quelque chose comme ça. Oui, 1h20, je crois. Franchement, j'ai joué très, très vite et je lui mettais la pression parce que je jouais, je me levais. Vous la connaissez, celle-là, certains m'ont insulté dans les commentaires. Oui, mais les amis, c'est... Aux échecs, moi, ce qui m'importe, c'est gagner la partie. Après, je reste respectueux. Mais OK, ce n'est pas irrespectueux de se lever. On a le droit de se lever, les amis. On a le droit de se lever. C'est juste qu'en fait, l'adversaire, il joue et il n'a pas d'adversaire en face. Et du coup, on a tendance... Moi, ça m'arrive aussi. Quand mon adversaire se lève, on se dit, mais putain, il est grave confiant, le mec. Du coup, nous, on perd un peu confiance et on se met à calculer plus de trucs qu'on l'aurait fait. Et on va se mettre à plus réfléchir. Et ça peut amener à des erreurs. Et on va prendre plus de temps parce qu'on se dit, ouais, il n'est pas là. OK, il a l'air serein et tout. Donc, c'est une sorte de moyen psychologique pour mettre la pression à utiliser avec parcimonie, les amis. Donc, il prend et là, je me dis, mais attendez, c'est bizarre, Woodpecker. Je me dis, Woodpecker, les gars, je me dis, signaux faibles. Essayez de trouver comment gagner du matériel dans cette position avec les Noirs. J'ai pris 5 minutes. Bon, j'avais trouvé au bout d'une minute, mais j'ai quand même pris 3-4 minutes pour vérifier mon calcul. Très aux Noirs. Les Noirs jouent et gagnent du matériel. Alors, j'ai joué... Les signaux faibles, pardon, c'est ce fou en H7 qu'on peut enfermer avec G6. à tout moment. Le fou est mal placé. Donc, en fait, j'ai joué... On calcule d'abord la variante force et fou prend. Il prend. Je prends. A priori, il reprend le matériel. Et à la fin, juste, je fais G6 et son fou est enfermé. Voilà ce que j'ai calculé. J'ai calculé s'il n'y avait pas des ressources, des coups intermédiaires, mais rien ne marchait. J'ai joué fou prend. Il a joué, puis on prend. Il n'a plus que quelques secondes à la pendule. Il joue avec son incrément. Je prends en E1. Et là, ok, je m'attendais juste à tout reprendre. Et G6. Ok, j'ai calculé s'il ne pouvait pas faire un truc avec son pion passé, mais rien ne marche. J'ai calculé... Qu'est-ce que j'ai calculé ici ? J'ai calculé H3. F5, G4. Fou C2. Je ne veux pas jouer fou D3, parce qu'il va gagner un temps, peut-être, pour venir en D8. Mais ça gagne quand même. Je fais fou ici. J'ai calculé tour E2. Fou A4. C7. Tour ici. J'ai calculé ça ou pas ? Tour ici. Oui, c'est ça, tour ici. Et terminé. Et je vais manger le pion. Et il n'y a pas de... Et ce fou reste enfermé. Je vais aller le cueillir un peu plus tard. Donc terminé. Alors du coup, mon adversaire a joué ici. Il n'a pas repris. Il a fait un coup intermédiaire H3. Bon, je peux faire la même chose. Mais j'ai joué juste fou A5. Je garde ce fou. Il prend G4. Et je fais G6. Et le fou est enfermé. Simple chess. Simple chess. On prend les 5 points. Alors, ce n'est pas fini. Il a joué quelques coups. Il a joué tour D1. J'ai joué tour D8. En mode, bah... Vas-y, si tu échanges les tours, fou prends. Je vais cueillir ton fou. Et je gagne la finale. Donc, il bouge la tour. Il veut en filtrer. Il veut peut-être revenir en B7. Donc, je dis... Tu n'infiltreras pas. Il me dit... Si, si. Je vais infiltrer. Il joue à 4. Je fais... Ok. Mais je vais te manger ton fou. Il joue à 5. Je prends. Il rentre. Je referme la porte. Il joue C7. Je joue tour C8. Il n'y a jamais de tactique. Parce que mon roi est en G. Il fait fou prend. Le roi prend. Non, pardon. Ça, c'est Chesscom qui me dit que la partie aurait pu continuer comme ça. Après, tour C8, il en a eu assez. Et il a abandonné. Donc, merci à François Haku pour cette partie. Pour ce système call. Il faudrait peut-être que je trouve... Dites-moi dans les commentaires. Vous n'avez pas une prépa contre le système call ? Après, comme j'ai joué, finalement, ce n'est pas si mal. Peut-être que je vais juste creuser cette partie a priori. Enfin, après tout, c'est ça. Le road to GM, c'est jouer des parties. Et après, s'améliorer pour chaque partie qui suit. Donc, pourquoi pas juste partir sur cette base ? Peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur le système call basé sur cette partie. Je ne sais pas si j'ai joué les coups les plus précis. Je pense que j'ai joué des coups assez normaux. On peut vérifier juste rapidement. On peut vérifier. Alors, regardez. Donc, D4, Kf6. Il fait Kf3. Je fais D5. Il fait E3, système call. Ici, le coup principal, c'est E6. Bon, j'ai joué C5. Bon, ce n'est pas une erreur. Ok, peut-être moins flexible. Peut-être que je vais aller creuser quand même du côté de E6. C'est plus flexible parce qu'on peut jouer après une structure peut-être avec B6, Fou B7, Fou D6, quelque chose comme ça. Ok. C5. Parce que là aussi, je vois qu'il y a pas mal de coups. Il peut jouer C3. Bon, ça, je suis content. Il peut jouer B3. Ça n'a pas l'air très dangereux. Il peut jouer C4. Ça, il faudra regarder. Et peut-être qu'on transpose dans une sorte de tarache. Ou peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Mais ça ressemble à une sorte de tarache. Et je ne sais pas si je connais trop ces positions. Est-ce qu'on est obligé de jouer E6 ici ? Et c'est une sorte de... Je ne sais pas si j'aime cette position parce que trop symétrique, ça va se simplifier. Je n'aime pas les trucs symétriques comme ça. Bon, ok. À creuser. En tout cas, B3. Donc, j'ai joué KSC6. C'est le main move. Ou D3. Bon, ok. On n'a pas joué un truc très théorique. Ok. Donc, les amis. Du coup, on repart de Gournay avec les 3 points. Enfin, les 3 points. En fait, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs. Mais vous pouvez calculer, si ça vous intéresse, le nombre de points Elo que vous gagnez. À chaque partie contre un adversaire, vous avez sur Feed, Calculator. Regardez, on peut voir combien de points j'ai gagné. Player rating. Donc, c'est mon rating. J'ai 2226. Mon opponent avait 2002 points Elo. J'ai gagné. Et le coefficient... Par exemple, Aizou, en ce moment, il est en coefficient 40 parce qu'il a fait moins de 30 parties, je crois, officielles. Moi, je suis en coefficient 20. Quand on est maître international, je crois qu'on passe en coefficient 10. Les joueurs à moins de 18 ans, ils ont eu des variations très élevées parce qu'ils sont en coefficient 40. Donc, moi, c'est coefficient 20. Je calcule. Et vous voyez, j'ai gagné. C'est pour ça que je vous dis qu'on repart avec les 5 points. J'ai gagné 4 points Elo et demi sur cette rencontre. Donc, c'est bien. Je continue ma route vers les 2300. Après, quand j'étais 2241. Donc là, 2245. On se rapproche progressivement des 2300. C'est une prochaine étape vers le route 2 GM, les amis. J'espère que cette partie vous a plu. Ah oui, j'ai encore deux choses très importantes à dire. Déjà, merci à mon adversaire, François Kou, qui a été très sympathique. On a analysé, c'était très agréable. Mais je le connaissais déjà. Donc, bon courage à Gournay pour la suite dans cette nationale. Mais ils ont gagné le match. L'équipe nous a battus. Ils ont gagné le match. Je peux vous montrer d'ailleurs. Pourquoi je ne vous montrerai pas ? Échec, assaut. Je vous montre juste le résultat du match. Tac, tac, tac. Compétition. Par équipe. Interclub, pas jeune, mais adulte. National 2. Groupe Nord-Ouest. Ronde numéro 3. Et regardez, Clichy qui s'est incliné. 4 à 2 ici. Donc moi, j'ai gagné. Mon collègue Mathieu Smith a gagné. Après, derrière, ça n'a pas suivi. Après, ça a été un peu l'hécatombe sur les derniers échecs. Ils n'étaient pas mauvais. Donc bravo à Gournay. La deuxième chose très importante que je veux vous dire, les amis. Et peut-être qu'Aizou va nous faire le plaisir au montage de mettre l'affiche. Il y a un tournoi qui est très sympa, qui est organisé dans cette même ville de Gournay. Qui est organisé notamment par Michel Hakou, le père de François Hakou que j'ai joué dans la partie. Ils organisent un super tournoi. C'est au mois de mai. Donc on vous met l'affiche là. Juste ici. Juste là. Non, juste là. Juste là, les amis. Franchement, on y sera peut-être avec Aizou. On vous tient au courant. Mais c'est un super tournoi. Les conditions sont ouf. L'équipe est trop sympathique. Et franchement, sur les premières tables, vous jouez dans une sorte d'ambiance feutrée, ambiance casino et tout. C'est incroyable. Donc franchement, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'Open de Gournay. Et puis, il y a un petit esprit campagne et tout qui fait du bien. On respire de l'air frais et tout. Donc c'est super agréable. Donc n'hésitez pas à aller checker les infos pour ce tournoi. Voilà, voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Écoutez, demain, je joue encore en National 2 contre Annières, les amis. Donc un gros match. Je crois que je vais jouer un joueur 2300. Terekhoff, maître feed comme moi. Donc je vous fais le récap demain de cette ronde numéro 4. En tout cas, pour l'instant, dans cette National 2, on est à 3 sur 3, les amis. Et c'est de très bonnes augures pour la suite. Parce que peut-être que je peux jouer la norme aussi en Interclub. Je vous en reparle un peu plus tard. Ciao, ciao. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à lâcher à fond les comms, à fond les pouces. Partagez à fond dans votre entourage la vidéo. Et merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.